et coucou tout le monde donc il est 8 heures du matin on est jeudi ouais c'est ça on est jeudi on est le 28 et donc il y a le vaisselle qui va arriver là d'ici 10 minutes et je crois sans vous mentir que je me suis cassé le petit orteil voilà non j'ai vraiment mal en fait bon là ça va c'est c'est passé enfin c'est passé en fait c'est passé j'ai mal j'ai vraiment mal mais on va dire que le coup est passé en fait je me préparais pour partir donc je me lavais les dents et tout je suis dans ma salle de bain et mimi alors attendez je me tourne mimi qui est ici là elle a voulu monter ici là pour pour être avec moi pendant que je me lave les dents parce que madame 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 voilà elle peut pas se passer de moi enfin je dis pas ça pour me monter au coin mais c'est c'est juste vrai quoi elle me suit de partout hier en train de détendre le linge enfin non de d'enlever le linge de l'étendage il fallait qu'elle soit sur l'étendage enfin bref partout où je suis elle y est et là elle s'est loupée elle est montée sur la machine à laver et des trucs elle s'est loupée et elle est tombée elle s'est loupée par terre mais elle a fait tomber plein de choses genre un bout de coton-tige un parfum je sais pas si vous allez voir voilà les exploits de mimi et je me suis pris je me suis pris le un truc sur le pied je sais pas si c'était le parfum si c'était mon mon truc pour l'acné aussi c'était le gel douche ouais bon bref je vais du coup je vais voir mon orteil mais j'ai vraiment très mal à l'orteil j'ai vraiment très mal à l'orteil voilà donc donc j'exagère pas quand j'utilise je pense qu'il est cassé franchement j'ai l'habitude donc bon voilà verdict tout à l'heure on verra comment ça va mais c'était vraiment pas le moment voilà c'était vraiment pas le moment bon je vous laisse parce que là du coup je sais pas quelle heure il est mais le vaisselle va bientôt arriver il faut que je nettoie ça enfin bon voilà je vous dis je vous dis ben à plus tard bonjour à tous donc on est le on est 29 on est jeudi vendredi je vais y arriver décidément je vais y arriver on est vendredi et en fait hier je ne vous ai pas repris comme d'ailleurs je fais autre chose en même temps parce que j'ai pas le temps donc je vais vous parler mais pas forcément trop vous regarder en fait hier donc je vous ai pris avant de partir chez le psy donc déjà par rapport à ce rendez vous ça s'est vraiment bien passé et franchement pour un premier rendez vous la première fois que je le vois il a l'air bien donc après avoir mon médicament en même temps parce que je n'ai pas pu le prendre avant voilà donc en même temps que je vous parle je me fais un petit alors on vous expliquez on peut vous expliquer tout en faisant les choses en même temps donc je cherche juste ma crème parce que enfin quand je dis on peut rien faire enfin il y a des petites choses à faire mais il n'y a rien il n'y a rien de miraculeux on va dire il n'y a pas de plâtre à mettre enfin pas de ce genre de choses il faut juste pas mettre de la crème de la glace immobiliser avec deux orteils en gros comme un peu pour les doigts quoi et genre vous avez un doigt qui est cassé ou qui est tordu bah vous l'immobiliser avec deux avec un autre doigt voilà donc c'est un peu pas c'est pareil pour leurs orteils et et voilà donc j'ai fait ça hier et je pensais même pas aller à l'hôpital pour ça de façon c'était pas la première c'est pas la première fois que je me casse le le petit orteil enfin un orteil donc donc je savais mais donc après le psy c'est simple je suis rentré j'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre parce que parce que je me suis préparée pour partir l'après-midi pour continuer les recherches pour les voilà mais du coup j'ai j'ai fait j'ai rencontré une autre personne qui super sympa super gentil enfin deux autres personnes et il y a une des dames avec qui j'étais on y retourne cet après-midi donc donc voilà donc on a voilà on a passé l'après-midi ensemble et et voilà malheureusement il n'y a pas vraiment de résultat mais bon on continue et et moi je n'abandonnerai pas et et je pense qu'on est nombreux à on est plusieurs à je vais y arriver à réfléchir comme ça enfin à se dire que voilà on n'abandonnera pas et que et que de toute façon tant qu'on n'en saura pas plus c'est tant que qu'on n'aura pas de preuves de de réponses on va dire voilà enfin pour moi pour nous elle sera encore en vie quelque part et voilà on n'arrêtera pas on n'abandonnera pas donc donc voilà d'ailleurs petit passage pour ceux qui arrêtent pas de me dire de me reposer et d'arrêter je n'arrêterai pas je ne me reposerai pas maintenant je je c'est tout simplement impossible donc voilà je sais vous dites ça pour mon bien je sais que que c'est pour enfin voilà que vous pensez à moi et que avec ma maladie c'est compliqué et voilà mais mais je peux juste pas arrêter en fait c'est juste pas possible et et en fait j'ai juste besoin plutôt qu'on me soutienne voilà dans ce temps dans ce que je fais dans ce qu'on fait plutôt que qu'on me dise d'arrêter parce que parce que de toute façon pour ceux qui me connaissent ben vous savez que j'arrêterai pas en gueule là c'est même pas une question d'être têtu ou quoi c'est juste qu'on on parle de la vie d'une jeune enfin d'une fille de 9 ans quoi d'une d'une enfant de 9 ans et et en fait et en fait enfin c'est tellement c'est 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 tellement important enfin je veux dire je je me pose même pas la question de savoir si je suis fatigué si j'ai mal si enfin voilà pour moi c'est tellement je me pose pas la question en fait enfin c'est oui j'ai mal oui je suis fatigué mais mais il ya une enfant de 9 ans qui est quelque part en train de souffrir en train de j'en sais rien qui a disparu on sait pas où elle est il ya sa famille qui qui est qui c'est horrible pour eux et je peux pas je peux pas me reposer je peux pas me ne rien faire je peux pas je peux pas c'est juste pas possible donc donc voilà donc j'ai comme je réponds à tout le monde quand on me dit ça je me reposerai quand quand ce sera fini et quand ce sera fini ça fait bizarre dire ça comme ça mais je veux dire qu'on quand on l'aura retrouvé ou qu'on voilà quand on en saura plus qu'on quand on saura ce qui s'est passé quand enfin je veux dire voilà quand oui quand ça sera terminé quoi enfin quand on leur a enfin et j'espère que ça va bien se terminer et enfin bon c'est voilà bref je voulais dire ça parce que bon du coup j'ai donc j'ai passé l'après midi à chercher voilà après j'étais pas super en forme quand je suis revenue je suis revenue j'avais kiné à 16 heures donc j'ai pas j'ai pas j'ai pas pu faire très longtemps dans l'après midi mais bon il reste quand même deux heures et quand je suis revenue pour aller à la kiné en fait j'étais vraiment pas en forme j'ai commencé à avoir des vertiges et en fait j'ai fait je me suis arrêté en chemin et après moi j'étais pas très loin de la kiné sauf que comme j'étais pas super en forme à un moment je me suis arrêté parce que j'avais pas envie de faire un malaise sur mon vélo quoi en roulant et sur la route et voilà donc je me suis arrêté j'ai attendu que ça passe je suis repartie je suis allée à la kiné je suis arrivée en retard mais bon voilà je lui ai expliqué ce qui ce qui s'était passé pense que voilà elle sait que je cherche elle est super sympa et voilà elle aussi elle m'a dit qu'il fallait que je me repose et et que je pense à moi et voilà et puis donc j'ai fait ma séance de kiné et puis après ben je suis rentré et en rentrant je ferme à l'aise juste en bas de chez moi donc donc voilà donc j'ai été emmenée par les pompiers à l'hôpital ils m'ont posé une voix j'ai fait une grosse crise de panique parce que après l'épisode de lundi je sais plus si je vous avais dit mais ça s'était vraiment mal passé et ben et ben là j'étais vraiment pas bien enfin je j'ai appréhendé j'ai angoissé enfin voilà ils étaient à quatre à me tenir parce que parce que parce que je voulais pas qu'on pique en fait je refusais qu'on pique et finalement après j'étais trop fatigué vraiment pas bien et j'ai pas vraiment lutté bien longtemps mais ça m'a encore pu s'épuiser et je me suis mise à pleurer et voilà les détails oups j'avais pas vu alors je sais pas depuis combien de temps vous êtes là je vous ai posé sur ma sur ma trousse de secours donc c'est pas très bien du coup donc du coup bah voilà finalement ils m'ont piqué finalement ça s'est bien passé parce qu'en plus j'étais c'était une de mes infirmières préférées enfin que j'aime vraiment bien et qui qui est vraiment doué enfin c'est vrai que moi elle m'a jamais raté enfin elle m'a jamais voilà à chaque fois ça se passe bien quand elle me pique et finalement ben je panique pour rien et c'est pénible parce que en fait c'est juste que bah c'est à cause de ma phobie et que et que quand on a des expériences en plus qui sont vraiment compliquées et qu'en plus c'est tout frais parce que ça date de lundi et pour vous dire pour vous dire j'ai encore la trace je sais pas si vous allez voir la vidéo mais j'ai encore c'est encore un peu gonflé donc ça me fait plus mal mais c'est encore un peu gonflé et puis j'ai encore la trace voilà 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 et donc du coup bah forcément j'ai paniqué et voilà donc finalement ils m'ont posé une joie et m'ont mis des antidouleurs en perfusion et m'ont mis des médicaments enfin voilà et puis ils m'ont surveillé au début en salle de réanimation et puis après ils m'ont laissé enfin ils m'ont fait sortir de cette salle pour être dans un autre une autre salle un peu moins surveillée on va dire enfin un autre endroit et faut que je me dépêche parce qu'en plus j'ai un rendez-vous à 11 heures et je suis pas habillée donc bon si je suis pas en pyjama quand quand j'ai mon rendez-vous ça sera bien et et donc du coup bah voilà je suis restée la soirée à l'hôpital une partie de la soirée et je suis rentrée dans la nuit en fait en ambulance mais au début comme mon papa travaillait et que du coup j'étais toute seule c'était un peu compliqué parce que j'étais en hypo j'étais à la limite de l'hypoglycémie et j'étais j'avais une tension limite malgré mon traitement pour la tension donc du coup bah c'était un peu compliqué j'ai bataillé un peu pour pour sortir enfin pour pouvoir rentrer quoi pour voilà et finalement je suis rentrée je crois vers 23 heures en ambulance et puis voilà donc en fait finalement j'ai même pas passé de radio parce que je sais plus ce que je vous l'ai dit j'ai pas passé de radio pour mon orteil parce que le médecin que j'ai vu il m'a dit de toute façon même si mon patient radio et que c'est cassé y'a rien à faire donc donc voilà ça sert à rien de me faire encore des rayons et voilà et donc du coup bah faut juste que je fasse comme s'il était cassé et que je fasse attention et que je fasse je mets de la crème je mets une bande pour immobiliser et puis voilà sauf que comme c'est le pied gauche et que ma cheville qui me fait encore mal ça me fait moins mal mais ça me fait encore mal parce que j'avais une entorse j'ai une entorse bah c'est à droite forcément marcher là c'est un peu compliqué mais je continue parce que bon bah voilà c'est pas insurmontable non plus c'est faisable et et voilà donc donc voilà j'espère que j'oublie rien par rapport à hier j'étais j'étais vraiment très fatiguée et voilà là ça va mieux je suis rentrée j'avais mal à la tête par contre mais c'était normal si j'étais en hypo et puis et puis il y a une tension basse c'était normal ce matin j'avais encore mal mais là ça va mieux et je sais plus ce que je disais désolé mais il faut vraiment que je finisse de prendre mon traitement donc donc voilà pour hier et là il faut que je me prépare parce que j'ai un rendez vous avec je sais pas si je vous en avais parlé mais bon c'est un peu long à expliquer donc je vous en parlerai peut-être et donc j'ai rendez-vous à 11 heures et ensuite je vais continuer les recherches avec avec une des dames avec qui j'ai fait hier je vais finir de me préparer là j'ai mis ma bande avec la crème faut que je mette mon atel je vais m'habiller et ensuite voilà quoi je serai prête je serai prête comme ça après quand il part ben je suis toute prête pour partir à mon tour pour partir pour les recherches et puis en attendant je vous dis à plus tard et bon coucou bon ben on est dimanche et ben voilà comme vous voyez je suis dans l'hôpital voilà ça fait juste trois fois enfin quatre fois si on compte les deux fois de lundi mais bon on va dire trois fois et cette fois ben je suis hospitalisée donc donc voilà en fait je vous ai pris je sais même pas quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois du coup je crois que je vous ai pris vendredi et bon ben après après j'ai fait des recherches enfin voilà après j'ai pas fait de malaise j'aurais aimé que voilà forcément ben qu'on ait retrouvé ma vie c'est que qu'on ait plus besoin de faire des recherches et voilà c'est pour ça que je dis ça mais voilà sinon ça s'est bien passé j'ai pas fait de malaise je suis rentrée je me suis allongée enfin j'ai j'ai pris mon traitement et puis et puis voilà j'ai dormi ça allait et puis du coup voilà j'y suis retournée le samedi donc le samedi on est parti vers 9h en fait faut que je regarde ici je regarde l'écran en fait et donc le samedi on est parti vers 9h de la maison et donc j'ai rejoint un groupe de personnes pour chercher pour continuer les recherches et puis le matin quand je me suis réveillée j'étais pas super bien mais bon après c'est passé et en fait comme j'avais pris mon traitement pour les douleurs dans la nuit assez tard ben du coup ça s'est fait un peu plus tard donc euh enfin ça s'est fait un peu plus euh je veux dire les effets ils étaient vraiment dirus ça m'avait fait effet plus longtemps en fait enfin pas plus longtemps mais mais je l'aurais pris plus tôt les effets se serait arrêté un peu plus tôt on va dire je sais pas trop comment on veut dire je suis un peu fatiguée et puis euh et puis après euh mais après voilà je me suis j'ai réussi à me lever vers 8h et euh et à 9h ça allait mieux donc voilà et puis ben dans la journée j'avais enfin ça allait j'avais mal en fait mais euh c'est juste que je enfin je sentais que j'avais mal au dos et et voilà comme début j'ai rien voulu dire et puis bah finalement euh puis j'étais fatiguée mais ça allait et euh jusqu'au moment en fait où 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 je crois que j'ai fait des crises enfin oui c'est sûr que j'ai fait des crises mais je sais pas exactement ce qui s'est passé parce que parce que je me souviens de rien en fait enfin je me souviens juste qu'on était euh ben juste que j'étais aux recherches mais alors je sais même pas où on était et et comment on était enfin voilà parce que j'ai aucun souvenir des dernières enfin bref en gros je sais pas beaucoup de souvenirs quoi donc euh donc jusque ben voilà on était dans les bois et d'ailleurs euh après l'hôpital on pouvait me suivre à la trace parce que j'avais des j'avais des feuilles partout dans les cheveux et dans les dans les cheveux ben voilà enfin c'est je sais que c'est les pompiers et je crois qu'il y a le SAMU qui est venu euh en cours de route parce que enfin ils m'ont dit que j'avais fait plusieurs crises dans le pendant le trajet donc euh je sais qu'à un moment donné il y a le SAMU qui nous a rejoint mais euh ça ils m'ont dit après en fait euh quand euh je me suis réveillée et que euh et que j'ai demandé un peu ce qui se passait parce que euh je vous avoue que ça faisait un peu bah ça faisait pas longtemps que j'avais pas fait de crise parce que j'en ai fait euh récemment mais mais comme ça euh ça faisait un moment et quand je me suis réveillée ben j'étais un peu euh perdue euh mais après c'est passé hein c'est ça allait mieux et donc j'ai demandé et voilà ils m'ont juste ils m'ont juste dit que j'avais fait plusieurs crises et que j'étais en salle de réanimation enfin c'est juste aux urgences en fait hein c'est pas la réanimation le service c'est vraiment c'est juste une salle une salle de surveillance en fait euh dans 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 les urgences et euh voilà et puis après ben je pensais que j'allais pouvoir sortir que là ben ils ont jamais voulu que je ressorte donc euh après la réa j'ai été emmenée à je vais y arriver ils m'ont changé de ils m'ont emmenée en neurologie en fait ils m'ont hospitalisé donc euh voilà ils ont pas voulu que je sorte euh j'ai voulu sortir mais de toute façon je tient pas vraiment debout on va dire donc euh ça va passer hein c'est normal je pense que c'est juste à cause de bah des crises et que je suis encore fatiguée et c'est normal mais euh mais du coup je pense que c'est pour ça qu'ils sont pas vraiment voulu que je sorte bah de toute façon euh je vais euh je vais euh je vais refaire un un vlog pour cette semaine euh soit je le fais à la semaine soit je le fais euh juste euh pendant l'hospitalisation comme la dernière fois à Lyon quand j'étais à Lyon euh je sais pas trop je vais voir mais voilà et puis bah voilà je me suis proposé à toute la journée et puis euh là bah je euh ça va un peu mieux quand même que ça va de mieux en mieux je suis juste fatiguée mais ça va de mieux en mieux euh ce matin c'est juste les douleurs le problème en fait j'ai juste mal bon là ça va j'ai eu mon traitement vu ça va à peu près et puis là euh on m'envoie une perf euh une perf donc euh bon là je l'ai pas pour l'instant mais euh des fois ils mettent des perfs d'anti-touleurs donc euh donc voilà et puis euh oui donc je disais mon papa il est venu cette année du coup euh du coup je vais pouvoir monter le vlog quand je ferai euh un peu mieux et euh je vais essayer de le monter ce soir mais ça m'étonnerait que je puisse le mettre en ligne je sais même pas si je vais arriver à le mettre en ligne en fait ça se trouve je l'aurai quand je serai sortie de l'hôpital en fait parce que euh enfin j'en sais rien on verra bien ça va quand même hein ça va mieux c'est voilà c'est une crise de l'habitude après une fois à l'hôpital ben voilà on met des traitements et et ça va mieux pas de soucis ça va aller mais euh mais c'est juste que ben c'est c'est pénible et puis en plus j'embête tout le monde parce que parce que voilà je me rends bien compte que j'embête tout le monde et ça c'est c'est ce qui m'embête le plus parce que ben voilà quoi on était encore une fois on était en train de chercher maïs on était en train de de faire des recherches pour maïs et encore une fois j'embête tout le monde quoi et c'est ça enfin c'est ça qui m'embête et en même temps j'ai pas envie d'arrêter j'ai pas envie de déjà là je me sens trop mal d'être ici et de pas pouvoir bouger et de faire désolé il y a une dame qui s'est trompée d'endroit de porte enfin de chambre et donc je disais ouais voilà je me sens enfin voilà je me sens trop mal d'être ici de pas de pas pouvoir sortir et voilà après je pense que vraiment je vais tout faire pour sortir rapidement s'il faut que je sorte mais en même temps j'ai pas envie d'encore d'embêter le monde et d'embêter les autres avec tous mes problèmes mais je me sens trop mal d'être ici et de rien faire et de j'ai pensé à maïs tout le temps toute la journée tout le temps et 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 je pouvais rien faire et et en fait c'est c'est vraiment compliqué à gérer et et c'est horrible en fait c'est une torture parce que c'est vraiment une torture enfin je vous allais dire j'ai d'agir et tout parce que voilà je suis pas à la place des parents et et justement comme je l'ai déjà dit je quand je pense aux parents mais je me sens encore plus mal parce que c'est c'est juste horrible quoi c'est bref je vais vous laisser là et et voilà donc pour maïs de toute façon c'est clair que j'abandonnerai pas et je laisserai pas tout même et il va falloir que je trouve une solution pour pour le faire sans sans embêter tout le monde parce que ça aussi je déteste ça et et puis en plus tout le monde me dit que je suis courageuse et qu'il faut que je m'en repose et tout ça et ça me gêne en fait qu'on me dise ça enfin j'aime pas et parce que pour moi je le fais pas enfin pour moi c'est pas une question de courage ou quoi je sais pas enfin je sais pas comment expliquer mais pour moi je me pose pas la question comme je vous ai déjà dit et de toute façon j'en ai déjà parlé et je vais pas redire voilà mais 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 pour moi c'est pas bon et ben de toute façon ce vlog je pense qu'il va durer un moment donc je vais m'arrêter là et je vous parlerai d'autre chose dans dans mes prochains vlogs tout ce qui concerne l'hospitalisation et l'hôpital je vous en parlerai dans l'autre vlog je vais y arriver parce que là ça ça va faire voilà et puis en plus avec tous les bons bons où j'arrive pas à vous parler il va y avoir du montage à faire voilà bon et ben mais sinon voilà je voulais pas terminer ce vlog bah voilà en terminant je vais préférer être à la maison mais voilà voilà bon j'arrête de blablater parce qu'en plus là j'ai mal à la tête donc je vais aller me refuser je vous dis à très bientôt et voilà je vous fais de gros bisous et merci à tous ceux qui me soutiennent et à tous ceux qui sont là au quotidien et euh ça me touche vraiment tout voilà tout ce soutien et et voilà même s'il y a encore des personnes pour pour dire que enfin voilà des personnes qui continuent à me harceler sur ma page ou quoi bah en fait je m'en fous parce que d'à côté il y a plein de personnes qui me soutiennent donc euh donc voilà je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous c'est bon donc 2 2 2 2 2 1 et 3 Sous-titrage ST' 501